La matinale RCF, le grand invité. Aujourd'hui, c'est jour de Conseil européen à Bruxelles, au programme l'Ukraine bien sûr, mais aussi la migration. Les 27 veulent durcir les entrées irrégulières par les frontières, prévenir les départs et accélérer les retours. Ce matin, Zoom sur Calais, où des centaines de migrants vivent encore dans des camps de fortune. Il y a 7 ans, ils étaient plus de 10 000 dans ce que l'on appelait à l'époque la jungle de Calais. Vaste bidonville détruit Manu Militari par un État qui a organisé une véritable chasse à l'homme avec une stratégie du zéro point de fixation. Toutes les 48 heures, les forces de l'ordre chassent les migrants de leur tente. Mais ceux-ci reviennent inlassablement, n'ayant nulle part où aller. Ils sont fatigués, affamés, cherchent désespérément à rejoindre l'Angleterre voisine. Une poignée de journalistes à chercher à raconter ce qu'ils se vivaient là-bas. C'est votre cas Louis Witter. Bonjour. Vous êtes photoreporteur et dans un livre publié aux éditions du Seuil, vous racontez votre expérience au cœur de cette jungle de Calais. Aujourd'hui, séjour de conseil européen à Bruxelles, la problématique des migrants sera abordée. Et pourtant, on n'entend plus parler de Calais presque. On a l'impression que c'est peut-être un symptôme passé. Quelle est la situation aujourd'hui à Calais ? Alors, la situation à Calais aujourd'hui est un petit peu la même depuis 2016 et le démantèlement qui a été organisé par Bernard Cazeneuve et le gouvernement socialiste de l'époque de ce qu'on appelait la Grande Jungle, qui était donc le plus grand but de ville d'Europe avec plus de 10 000 personnes au plus fort qui survivaient dans des conditions absolument insoutenables. Aujourd'hui, ce ministre Bernard Cazeneuve a lancé ce qu'on appelle la politique, la stratégie dite du zéro point de fixation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est ne laisser aucun répit aux personnes exilées qui survivent à cette frontière en empêchant tout campement de se reformer, en empêchant les distributions alimentaires et en empêchant aux personnes de traverser la moitié. Et donc, toutes les 48 heures, les migrants sont chassés ? Alors, toutes les 48 heures pour Calais, toutes les semaines pour Grande Sainte, sur le littoral, les forces de l'ordre partent du commissariat et procèdent à l'expulsion des 7-8 campements qui sont toujours présents dans la ville. Donc, elles arrivent au petit matin, les personnes sont poussées de leur tente et empêchées de retourner sur le terrain pendant quelques minutes avant le départ des forces de l'ordre et le retour des personnes qui reviennent sur un terrain où elles ne retrouvent souvent plus leur tente ou leurs effets personnels. On a du mal à comprendre cette stratégie parce que pour aller où ? Ils sont donc chassés de leur tente, mais pour aller où ? Puisque leur désir, c'est d'aller en Angleterre. Qu'est-ce que les forces de l'ordre cherchent à faire par là ? Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, Calais est un peu une forteresse, mais une forteresse paradoxale, dans laquelle les personnes sont empêchées d'entrer et de sortir. En gros, on ne veut pas que les personnes restent à Calais, mais on ne veut pas qu'elles partent au Royaume-Uni. Donc, cette battue, d'où le titre de cette enquête, est menée toutes les 48 heures et les personnes sont plongées dans une errance quasi constante en recherche de quoi survivre, de quoi dormir dans le calme ou de quoi se nourrir. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous racontez le récit de vie de ces personnes qui ont été déracinées, qui ont fait ce choix colossal de quitter leur pays. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui les motive à quitter leur pays ? Dans les rencontres que vous avez faites, qu'est-ce qui revient ? Alors, historiquement, Calais, les premières personnes à être arrivées dans les années 90 étaient des personnes des pays de l'ex-URSS après l'éclatement de l'URSS. L'écoso, on dit. L'écoso. Alors, c'est resté une expression, l'écoso pour l'écosovaire, qu'on entend encore dans la bouche de certains vieux calésiens ou vieilles calésiennes, dans les troquets, dans les bars, dans les cafés, alors qu'aujourd'hui, les personnes ne sont plus du tout originaires du Kosovo ou d'ex-Yougoslavie. Elles sont toujours surnommées les Koso. Aujourd'hui, les personnes à Calais, par exemple, sont en majorité originaires du Soudan ou d'Érythrée. À Grande-Synthe, les campements sont formés par des familles qui viennent d'Iran, de Syrie ou d'Irak. Ces populations-là, à 90%, fuient des conflits. Je pense qu'il faut le rappeler aussi. Et à la manière des Ukrainiens qu'aujourd'hui, on accueille à bras ouverts, ces personnes fuient des conflits qui durent depuis quand même plusieurs années maintenant. Et d'ailleurs, quelles sont les nationalités les plus représentées ? Il y a là plein de communautés, en fait. Alors, il y a plusieurs communautés. Pour rappeler un peu la Grande Jungle, ce qu'on appelait la Grande Jungle, c'était un peu une ville hors la ville, avec 10 000 personnes qui survivaient, avec des quartiers. Il y avait le quartier afghan, avec des restaurants afghans. Il y avait le quartier soudanais, avec des restaurants soudanais. Il y avait plusieurs églises, plusieurs mosquées, une école. Aujourd'hui, la situation est telle que les personnes n'ont même plus de quoi reformer, que ce soit leur lieu de culte ou des lieux d'éducation. Il n'y a plus tout ça aujourd'hui. Puisqu'il y a cette fameuse stratégie du zéro point de fixation, ces migrants qui sont chassés régulièrement, il y a donc une opposition entre les bénévoles qui sont sur place, qui viennent aider, et les policiers. Vous racontez aussi l'histoire de ces bénévoles. Ils sont prêts à tout. Alors, ces bénévoles sont prêts à tout. Et je pense qu'il y a une opposition qui a souvent été faite entre les bénévoles qui viendraient de Paris, des étudiants riches, ou des Anglais, no border, anti-frontières, etc. Et des Calaisiens qui n'en peuvent plus. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même une énorme solidarité de la part des Calaisiens et des Calaisiennes, des gens du littoral, qui eux aussi s'engagent au quotidien, pour que ces personnes puissent survivre. Et on ne parle même pas de vie confortable, de dormir au chaud, quoi. On parle de survie la plus primaire. Donc, c'est amener des boîtes de concert pour que les personnes puissent cuisiner, du bois de chauffe pour que les personnes puissent se chauffer ou cuisiner, des tentes quand leurs tentes sont confisquées au petit matin. On est sur un apport du strict minimum, du minimum vital, que les forces de l'ordre sont amenées à empêcher. Ces deux dernières années, notamment par un arrêté préfectoral qui a conduit pendant deux ans, qui mettait 135 euros d'amende à toute personne qui distribuait gratuitement de l'eau ou de la nourriture dans plus d'une trentaine de rues de la ville. Comment pouvaient se nourrir alors les migrants ? Comment ils pouvaient boire ? Alors, il y avait des points de distribution qui étaient gérés par l'État, et uniquement par l'État, et qui distribuaient un nombre de repas qui était, selon les associations, largement sous-estimé par rapport au nombre de personnes présentes. Donc, quand une personne habitait à 6 ou 7 kilomètres du seul point de distribution, c'était une tannée pour pouvoir aller aux distributions. Pareil pour l'eau. Les distributions d'eau en centre-ville, notamment, ont été interdites, ce qui fait que les personnes devaient marcher parfois plusieurs kilomètres pour apporter des jerrycans sur les campements. Vous écoutez RCF, nous sommes avec Louis Witter, photoreporter et auteur de La Battue, une plongée au cœur de cette jungle de Calais. Votre livre s'appelle La Battue, c'est une chasse à l'homme, c'est une jungle. On a un vocabulaire qui est presque animalier, parfois. Comment est-ce qu'on voit l'humanité derrière ces personnes qui sont là-bas ? Est-ce que l'État voit cette humanité ? Ce terme de La Battue, qui est un terme synergétique qui vient de la chasse, il m'est apparu comme complètement adéquat à la situation au fur et à mesure que j'ai assisté aux expulsions toutes les 48 heures. C'est comme quand on est à la campagne et qu'on voit une battue de chasse, on voit des chasseurs en randonnion qui rabattent la forêt pour en chasser les animaux et les faire partir. Là, c'est la même chose. Au petit matin, on a une cinquantaine de CRS qui arrivent en général en tenue anti-émeute. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi de comment on perçoit l'étranger et l'autre ? Est-ce qu'on a besoin d'une tenue anti-émeute alors que toutes les expulsions à 99%, les gens n'opposent aucune résistance parce qu'il est tôt le matin et qu'elles ont l'habitude, elles ont pris l'habitude, elles ont intégré cette habitude. Ce que ça raconte de nous et de l'État, c'est peut-être que l'humanité a complètement disparu au profit de la fermeté. Et on a des images, vous êtes photo-reporteur, donc on a vu vos photos et notamment celle-ci sidérante d'un homme qui déchire la tente d'un migrant. C'est quelqu'un qui fait partie d'une société de sécurité mandatée par l'État pour supprimer ces tentes. Et cette photo d'une violence énorme, cette tente qui est déchirée avec un opinel, vous avez été témoin de ça aussi ? Ça doit remuer ? Ça remue et surtout quand on fait une image comme ça, alors que des associatifs dénonçaient depuis déjà des années ces pratiques-là sans pouvoir forcément les documenter à l'instant T, on se dit ok c'est bon, la preuve est là. Je pense que c'est le fondement de notre métier en tant que journaliste, c'est de ramener des preuves de ce qui est dit et de ce qu'on avance. Cette photo, elle a suscité la polémique, Gérald Darmanin a rebondi dessus en niant que les tentes étaient lacérées, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, tout pareil, et pourtant cette photo existait. Et là, avec ce livre, je voulais aussi apporter le récit de cette matinée et qu'est-ce qui amène à toutes les semaines ou tous les jours d'acérer les tentes en fait qui ne sont que le seul toit de ces personnes-là. Où est l'espérance là-dedans ? On a l'impression qu'il n'y a pas de solution, que ces migrants sont condamnés à être chassés d'un endroit à un autre tous les 48 heures. Quelles solutions, vous, au bout de 7 ans, 8 ans de présence à Calais, vous avez identifiées ? En tant que journaliste, peu de solutions. Je pense que c'est du ressort du politique. En revanche, des pistes de solutions émises par des locaux, par des associations qui viennent en aide aux exilés à cette frontière-là, elles existent. Que ce soit des unités de vie un peu tout le long du littoral où les personnes seraient accueillies et pourraient réfléchir à leur parcours. Parce qu'en fait, on en parle comme des personnes qui voudraient de base aller au Royaume-Uni. Ce n'est pas toujours le cas. C'est que ce n'est pas toujours le cas. Leur demande d'asile a souvent été refusée en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Donc, il y a un côté, c'est le dernier espoir. C'est les 33 derniers kilomètres de frontières qu'on a à parcourir pour trouver l'Eldorado ou ne serait-ce qu'un peu de calme. Et ces solutions-là, les unités de vie, sont refusées par l'État et par la mairie, les pouvoirs locaux. Il y a aussi tous ces noms que vous évoquez au début de votre ouvrage de personnes qui ont tenté de franchir ce bras de manche qui sépare du Royaume-Uni. Ces témoignages, c'est autant de récits que vous avez rencontrés, de personnes que vous avez rencontrées qui vous font le récit de leur histoire et qui sont des déracinés. Qu'est-ce que ça implique pour elles d'être des déracinés ? Est-ce que dans les récits qu'elles vous font en tant que journaliste, vous vous notez des points communs sur ce déracinement ? Ça implique toujours une énorme souffrance psychologique et intime quand on questionne en tant que journaliste une personne qui a tout quitté. Je pense qu'il faut prendre aussi des pincettes. Il faut considérer que la personne en face de nous a un vécu qui est en général pas facile, d'autant plus quand ces personnes sont souvent passées par la Libye dont on connaît l'atrocité de la situation. Le dénominateur commun, c'est l'espoir de trouver un accueil digne quelque part et dans tous les pays qu'elles ont traversés, elles n'ont pas trouvé cet accueil, cette main tendue de la part des États. En revanche, de la part des personnes, de la part des citoyens, des citoyennes, des militants dans des groupes politiques, religieux, elles ont trouvé souvent une main tendue et je pense que c'est un dominateur commun. Vous parliez des bénévoles tout à l'heure, justement ces bénévoles qui sont présents sur place inlassablement aussi. Quel est eux aussi leur parcours de vie ? Comment se retrouvent-ils là à Calais et qu'est-ce qu'ils leur donnent ? J'allais dire l'énergie du quotidien parce que parfois il y a un coup de projecteur sur telle ou telle initiative mais eux c'est tous les jours dans le froid et vous racontez d'ailleurs très bien ce froid glacial qui glace la chair. Tous les jours dans le froid elles distribuent la nourriture. Ces bénévoles, qu'est-ce qui les motive ? Alors dans les profils, il y a de tout. Il y a des étudiants, il y a des actifs, il y a des retraités, il y a des paroissiens, il y a des militants anarchistes, il y a vraiment de tout. On croise, ça va, d'un spectre humain et politique assez large mais je pense que le point commun qu'elles ont entre elles c'est une indignation permanente de la situation. C'est de ne pas pouvoir fermer les yeux et de ne pas pouvoir rien faire face à ce qui se passe. Vous êtes photo-reporteur d'ailleurs. Quelle est votre mission ? Quand vous allez sur place à Calais, on est dans la jungle ou dans ses campements, qu'est-ce que vous cherchez à voir ou en tout cas à faire voir ? Alors avant tout, c'est le témoignage d'une situation à un instant T, à un moment donné. En tant que photographe, j'ai pu parcourir quelques pays du monde et quelques pays d'Europe qui se posent la question de l'accueil aussi et qui connaissent ces situations d'accueil ou de non-accueil. Et c'est en France que ça m'a le plus choqué parce que je suis né ici. C'est mon pays, c'est le pays dont j'ai le droit de vote, le pays de mes amis et j'étais très mal à l'aise face à cette situation et face à comment l'État traite ces personnes-là. Et vous le racontez, c'est à quelques centaines de kilomètres seulement de Paris et il y a tant de désolations. On est à deux heures de la capitale et je pose la question à un moment, quand est-ce que cette situation a fini de poser l'indignation en fait, l'a fini d'indigner ? Depuis 2016, beaucoup de personnes ont l'impression que Calais c'est fini, que la frontière n'est plus une frontière, qu'il n'y a plus personne qui tente de traverser. Alors que tous les jours, des gens depuis la Gare du Nord, depuis certaines villes de Belgique et de France arrivent à Calais pour tenter leur dernière traversée avant le mieux peut-être. Dans ce livre, il n'y a pas de photo alors que vous êtes photo-reporter, dans ce livre l'abattu. Pourquoi avoir fait ce choix de ne pas mettre de photo, de ne faire que raconter l'image ? Je pense qu'on vit dans une société de l'image où on est sans cesse confronté à des images plus terribles les unes que les autres. Aussi sur ces questions de l'exil, aussi sur ces questions migratoires. Enfin, la photo du petit Aylan avait énormément tourné, avait suscité l'indignation quelques jours. Peut-être on peut expliquer à ce petit enfant sur la plage ? Exact, qui avait trouvé la mort lors de sa traversée. Aujourd'hui, l'image, elle passe, et je trouve qu'elle passe et elle reste plus forcément. L'image détente, pareil, ça avait duré à deux semaines, etc. Je voulais vraiment plonger dans ces photos, les décrire par des mots et raconter les histoires qu'il y a derrière, les noms des personnes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles désirent, ce qu'elles veulent. Je pense que c'était important aussi d'aller au-delà juste d'un travail de l'image. Ça rajoute un peu d'humanité aussi peut-être ? Oui aussi, parce que dans le journalisme, dans les images, parfois la légende d'une photo sur ses parcours d'immigration, ce sera un migrant sort de sa tente au petit matin, un migrant ou une migrante. Ce n'est pas un prénom, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une route qui est racontée derrière. Je pense que c'était important d'aller un peu plus en profondeur. Louis Witter, photo reporter, auteur de La Battue, c'est publié aux éditions du Seuil, une plongée au cœur de la jungle de Calais. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de RCEF ce matin. Merci à vous.